Je ne pense pas que la Révolution soit faite par le peuple ou par je ne sais pas quoi, je pense que la Révolution est faite par une élite qui botte les fesses d'une autre partie de l'élite. Bonjour à tous et bienvenue sur Atterrissage, le podcast qui explore comment transformer notre modèle de société. Aujourd'hui, je reçois Philippe Bioui pour parler technologie. Philippe est ingénieur et travaille dans l'industrie depuis plus de 20 ans. De cette expérience, il en a tiré plusieurs ouvrages, le plus célèbre étant l'âge des low-tech. Dans ce livre, Philippe montre de manière factuelle et extrêmement convaincante comment les hautes technologies, qu'on nous présente partout comme vertes, les panneaux solaires, les véhicules électriques, aggravent en fait les problèmes écologiques au lieu de les résoudre. Pour sortir de l'impasse, il propose donc de changer radicalement de stratégie et de miser sur ce qu'il appelle les low-tech, les bases technologies. A l'époque, la lecture de ce pavé fut personnellement un choc ou en tout cas un moment de grande clarification qui continue encore aujourd'hui de m'inspirer. Dans cet épisode, je l'ai interrogé sur sa vision de la technologie, de ses implications pour la société et des manières de rendre ce changement non seulement possible, mais désirable. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à suivre Atterrissage sur YouTube ou votre plateforme de podcast préférée. Merci à tous et bonne écoute. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors récemment, j'ai assisté à une conférence qui, entre autres, évoquait les pénuries et les menaces écologiques à venir. Et une fois la conférence passée, c'était le temps des questions. Et naturellement, parmi les questions, il y a eu une question qui est assez classique, c'est Est-ce que vous ne pensez pas que la technologie va nous sauver ? Donc toi qui as écrit un long essai sur les technologies, qui a sûrement pas mal réfléchi à cette question, j'avais envie de te poser comme première question, que répondrais-tu à cette personne ? Alors, je ne sais pas de qui était la conférence, mais ça avait l'air très intéressant. Donc, cette question de la pénurie, elle n'est pas nouvelle en fait. Le débat entre cornucopiens qui nous promettent l'abondance effectivement par le progrès technologique et puis, on pourrait dire néo-malthusien, il date au moins des années 50, avec le mouvement conservationniste américain, par exemple, les gens comme Fairfield Osborne, William Vogt, etc., qui prédisent la famine très très vite. Derrière, il y aura Paul Elrich, il y aura Erlich, pardon, il y aura le rapport de Meadows au club de Rome, etc. Et puis en face de ça, il y a effectivement des économistes, des futurologues qui, eux, nous expliquent que grâce à la technologie, on va toujours repousser la pénurie. Et de fait, jusqu'à présent, on l'a toujours repoussé. Donc, cette question technologique, elle est prégnante. Le fait est qu'il y a effectivement progrès, qu'il y a innovation et que ça joue effectivement sur la capacité à reculer, on pourrait dire, une échéance. Alors, dans le cas des ressources non renouvelables, des métaux qui m'intéressaient particulièrement, bah oui, c'est vrai qu'une réserve métallique, c'est quoi ? C'est une ressource géologique identifiée, c'est-à-dire qu'à un niveau de concentration peut-être un petit peu supérieur à la moyenne de la croûte terrestre. Et ensuite, on va dire que c'est une réserve seulement si on arrive à avoir la bonne technologie et le bon prix pour l'extraire. Et donc, le paramètre de la technologie, il est indéniablement réel. C'est ça qui fait que, je ne sais pas, dans les années 70, on avait 30 ou 40 années de pétrole devant nous et qu'aujourd'hui, on a toujours 30 ou 40 années de pétrole, pour ne pas dire pire, puisqu'il paraît qu'il faudrait laisser 80% des ressources fossiles dans le sous-sol pour éviter d'exploser le système de régulation climatique de la planète. Donc, c'est vrai, il y a du progrès. Il permet, voilà, aujourd'hui, on attaque des minerais qui sont beaucoup moins concentrés qu'auparavant. On a des systèmes de... On peut faire des choses avec des bactéries, on peut faire des choses avec des produits chimiques, pas forcément juste de la pyrométallurgie, c'est-à-dire du grillage. Et puis, c'est un peu partout, je veux dire, même sur les aspects de la consommation, évidemment. On est sur la... Voilà, on est en train de dire que, je ne sais pas, les capacités de stockage des centres de données d'Internet, des data centers en train d'exploser, mais ce n'est pas grave, on va faire du stockage sur ADN et avec quelques centimètres cubes d'ADN, on pourra stocker, je ne sais pas combien de zeta octets, enfin, des 10 puissances 21 ou plus. La question ensuite, c'est est-ce que ça veut dire quand même que la technologie va nous sauver ? Parce que c'est ça le mot. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on peut résister à cette dégradation quand même d'un certain nombre ? Là, même les plus optimistes reconnaissent quand même qu'il y a effectivement une dégradation des conditions. Alors, ça peut être... C'est de la pollution généralisée, c'est un problème climatique, c'est effectivement une pénurie potentielle à long terme, à moyen ou long terme, puisque d'une manière ou d'une autre, on tape quand même dans un stock fini, à moins d'aller dans les astéroïdes ou sur d'autres planètes ou sur la Lune. Il y a déjà des gens qui y pensent, certes. On pourra en discuter éventuellement, mais bon, voilà. Et moi, ma conviction, c'est que non, pour plein de raisons différentes, mais je vais en citer au moins deux. La première, c'est qu'on regarde souvent les choses d'une manière un petit peu spécialisée, c'est-à-dire qu'on a du mal à s'ouvrir un peu sur les conséquences systémiques, c'est-à-dire qu'effectivement, toute chose est égale par ailleurs. Ben oui, je peux trouver des nouveaux matériaux. Toute chose est égale par ailleurs. Je sais que j'ai des sources d'énergie incroyables, a priori, venant du soleil, et donc derrière du vent, des marées ou autres. Mais quand on prend les choses de manière systémique, c'est-à-dire qu'on regarde l'aspect matériau, par exemple, métaux qui sont nécessaires. Oui, j'ai de l'énergie du soleil, c'est plusieurs milliers de fois ce dont a besoin l'humanité, mais il me faut des métaux pour ensuite capter, convertir, stocker, utiliser ces énergies. Et c'est là que du coup, on tombe sur des problèmes qui font que du coup, rien n'est gratuit, rien n'est propre, rien n'est parfait, rien n'est neutre en carbone. Et donc, c'est là qu'on tombe sur les horreurs de la croissance verte, la voiture électrique qui n'est pas du tout verte, la pollution qui se déporte, la consommation accrue de ressources, donc dans tout le domaine du numérique, etc. Le deuxième sujet, c'est que malheureusement, l'histoire a montré, si l'histoire a montré que jusqu'à présent, on avait réussi à reculer la pénurie assez correctement, ou reculer le spectre de la pénurie, l'histoire a aussi montré qu'en général, quand on fait de l'efficacité, on fait aussi de l'effet rebond. C'est-à-dire que, c'est dans tous les domaines, alors ça prend des proportions totalement incroyables dans la société numérique aujourd'hui, parce qu'effectivement, les progrès sont très très forts, c'est-à-dire sur la consommation de chaque terminale, de la consommation des réseaux, des data centers, on peut optimiser l'architecture, etc. Il y a énormément de choses à faire, et donc on gagne chaque année de manière unitaire, sans aucun problème, mais à côté de ça, la consommation explose en termes de nombre de gigaoctets, etc., qui sont échangés, stockés, un peu à l'image, on va dire, d'un appareil photo qui faisait des photos à 100 kg au début du numérique, et puis qu'aujourd'hui, font peut-être des photos à 10 mégaoctets, on est dans cette logique d'effet rebond permanent. Et cet effet rebond, il est valable partout, il est valable dans le bâtiment, parce que, certes, on peut mieux isoler, et puis faire un certain nombre de choses pour faire des bâtiments énergie positive ou neutre en carbone, etc., mais sauf que, voilà, le nombre de mètres carrés par personne augmente, les usages augmentent, si j'isole mieux mon bâtiment, souvent la température de consigne va monter un petit peu, on est pris dans ses effets rebonds permanents. Et donc, voilà, problème de ressources in fine qui finira bien par nous rattraper, parce qu'on en a beaucoup, la technologie aide, mais il y a quand même ce problème de, disons, de dégradation de la qualité de la ressource, il faut aller chercher les choses plus profondément, elles sont moins concentrées, peut-être il va falloir commencer à aspirer le fond des océans, on va aller chercher un jour des minerais sous quelques kilomètres de glace dans l'Antarctique avant d'aller sur la Lune ou dans les astéroïdes, parce que ce sera, même si c'est un environnement difficile, il est quand même moins difficile que l'environnement spatial, malheureusement, pour l'Antarctique, mais ça finira sans doute un jour par arriver. Voilà, l'effet rebond, et puis, on a d'autres aspects qui sont plus, peut-être plus discutables, mais à mon avis, qui sont réels, par exemple, la question de la capacité à faire un déploiement industriel à la bonne vitesse, c'est-à-dire qu'Internet, le téléphone, enfin, les services de mobilité, le téléphone, etc., nous ont donné un très mauvais exemple. Le très mauvais exemple, c'est que ça s'est déployé effectivement, techniquement, à toute vitesse. À l'échelle d'une ou deux décennies, on a déployé dans le monde entier ces technologies. Et du coup, on en déduit un petit peu que quelle que soit la technologie qui apparaît, alors je ne sais pas, je pense aux voitures électriques ou à hydrogène, je pense à des plans un peu de 100% énergie renouvelable, comme on peut les voir à Stanford ou dans les grandes ONG au MIT ou dans les grandes ONG environnementales comme WWF, Greenpeace ou autre, j'en passe. Alors ça peut être à l'échelle mondiale, européenne, ou même français avec l'ADEME, par exemple, des scénarios de ce type-là. Voilà, on est dans une logique de dire qu'on peut se projeter assez vite dans un déploiement. En réalité, l'effort industriel, quand on le remet, alors sur Excel, ça marche toujours très bien. Les ingénieurs aiment beaucoup les tableaux Excel d'ailleurs aussi, mais quand on descend ensuite sur les besoins générés en matériaux, derrière les matériaux, une ouverture de mines, en industrie chimique, en base logistique, en installation portuaire, s'il faut faire de l'éolien offshore, que sais-je, là on tombe dans la vraie vie et dans des inerties incroyables qui fait que là aussi, même si on a théoriquement une techno dispo ou un mix de technologies disponibles qui pourraient permettre d'eux sur le papier, il y a loin de la coupe aux lèvres et c'est un petit peu plus compliqué que ça pour effectivement être capable de bouger à la bonne vitesse. En fait, toutes ces ONG, d'après toi, elles sous-estiment absolument l'effort qui est nécessaire ? Disons que leur rôle, je ne suis pas un grand spécialiste des ONG environnementales, mais je dirais que... Des chercheurs au MIT, des gens qui font ça sur Excel. Voilà, alors ils ne sont pas forcément sur l'éolien logique. Je pense qu'il y a un vrai intérêt, une vraie démarche a montré qu'il y a des alternatives, je ne sais pas, aux tout fossiles ou aux fossiles plus nucléaires. Ça dépend un peu de leur sensibilité à chacun, mais il y a eu un vrai bouger sur le fait, par exemple, je ne sais pas, le WWF, j'imagine, de passer de la défense, sans jeu de mots, des grandes espèces, par exemple, à quelque chose qui est plus systémique sur la question de la biodiversité et l'impact du changement climatique. C'est intéressant, et donc il faut bien proposer quelque chose. Effectivement, ensuite, on ne peut pas considérer que ce soit vraiment des scénarios en rupture. C'est plutôt ce que j'appelle l'écologie de l'offre, c'est-à-dire je veux grosso modo conserver mon niveau de vie actuel. bon, alors je consens de temps en temps à covoiturer, éventuellement à faire un petit peu d'économie de la fonctionnalité, jeter mes canettes dans la bonne poubelle et même aller faire un peu de zéro déchet, soyons fous, mais pour tout le reste, c'est pareil. Mais vous vous débrouillez pour m'envoyer une énergie, une électricité qui soit décarbonée, qui soit, voilà, et en plus, pas nucléaire, si possible, pour, bon, en général, ces ONG-là n'aiment pas trop le nucléaire pour des raisons fort compréhensibles par ailleurs. Voilà, donc ça, c'est l'écologie de l'offre. Donc elle ne fait pas trop peur, en fait, c'est parce que je repousse le problème sur les pouvoirs publics, mais mon Dieu, pourquoi il n'y a pas les bons schémas de subvention, pourquoi il n'y a pas les bons incitations, voilà, les bons réglementations, et pas trop sur les consommateurs ou les acteurs économiques que nous sommes. Voilà, et donc, effectivement, ça permet d'éviter les questions qui fâchent sur les questions de sobriété. Alors ça parle un peu de sobriété éventuellement, mais c'est souvent de la sobriété un peu finalement mixée avec de l'efficacité, c'est plutôt de l'efficacité sobre que de la sobriété efficace, on va dire. Et puis pour ce qui est du MIT ou de Stanford, je pense à le professeur Jacobson que j'aime beaucoup parce que ses plans sont tellement hallucinants que... Alors il les a revus un peu à la baisse, cela dit, depuis, mais c'est toujours un peu hallucinant parce qu'en même temps, l'échéance se rapproche. Il y avait un plan à 2030, un plan à 2050. C'est tellement effrayant qu'on puisse faire carrière là-dessus, ça me laisse toujours pantoir. Bon, il y en a d'autres, il y a Rifkin, il y a des économistes, des futurologues, et malheureusement, c'est vrai que quand on tombe sur la réalité des choses, on est dans la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on est en permanence avec des effets d'annonce formidables, sur des nouvelles découvertes, des possibilités, des nouvelles super batteries et qu'on va réussir à recharger plus vite et je ne sais pas quoi. Et à côté de ça, le monde qui s'écroule, si je puis dire, avec toujours moins de biodiversité, toujours plus de conséquences environnementales et c'est un peu difficile de reconstituer les deux facettes sans devenir complètement fou. Bon voilà, je dirais que pour moi, il y a un mélange un peu de... Je ne dis pas qu'il n'y a que de la mauvaise... Ce n'est pas de la mauvaise foi forcément, ce n'est pas forcément du greenwashing. Je suis sûr qu'ils ont le cœur sur la main et ils ont vraiment envie de sauver la planète au MIT et à Stanford. Mais la manière dont ils le font peut-être est un petit peu pour moi embêtante parce que les conséquences c'est qu'on croit qu'on pourrait maintenir notre niveau de dépense énergétique ou de matières premières hallucinant en ayant finalement... Voilà, en faisant confiance aux ingénieurs et aux chercheurs en blouse blanche et puis peut-être avec une petite piche nette de réglementation ou de subvention là-dessus. Mais malheureusement, non, on est très loin de ça pour réussir à faire marcher les deux termes de l'équation c'est un effort bien plus important sur la demande, sur l'écologie de la demande qu'il faudrait faire. Donc si cette approche qui est uniquement basée sur les ingénieurs et les pouvoirs publics d'après toi c'est une impasse même s'il y a plein d'efforts qui sont faits dans le domaine technologique avec les voitures électriques les énergies renouvelables etc. Toi tu proposes une autre approche et les mots souvent que tu emploies pour désigner la première approche c'est l'approche high-tech donc on continue à miser uniquement sur la technologie on investit uniquement dans créer des technologies de plus en plus formidables qui ont la propriété de un, répondre à nos besoins gargantuesques et deux, être un petit peu cool sur la pression environnementale mais ce qui encore une fois n'est pas vraiment vrai puisque à partir du moment où nos besoins sont gargantuesques fatalement on optimise à la marge la pression environnementale qui exerce ces technologies donc toi donc ça c'est l'approche high-tech toi tu préconises une autre approche que tu as un peu popularisée sous le terme de low-tech et est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça consiste très concrètement les low-tech alors en fait bon on y reviendra sans doute après sur les moyens d'action mais je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des choses qui se passent au niveau de l'innovation et qu'il n'y ait pas des choses qui se passent au niveau des états ou de la réglementation parce qu'il y a aussi de la même manière qu'on a des mirages de mon point de vue un peu techniques sur la capacité à s'en sortir dans un scénario business as usual on pourrait dire de la même manière je ne crois pas trop juste à la révolution des consciences et à tous les petits gestes individuels qui ajoutaient les uns avec les autres vont permettre de faire basculer je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça mais alors les low-tech en quelques mots au départ il n'y a pas de donc il n'y a pas de label en low-tech il n'y a pas de définition très très bien stabilisée des low-tech parce qu'au départ c'est quand même plutôt un mot pied de nez au high-tech en fait c'est par opposition high-tech pourquoi opposition high-tech pour dire attention les high-tech ne vont pas nous sauver mais c'est même pire puisque plus mes objets sont complexes technologiquement parlant avec l'exemple extrême du numérique de l'électrotechnique de puissance de tout ce qu'on peut trouver dans un certain nombre de technologies comme les voitures électriques ou les énergies renouvelables mais encore une fois ça dépend des types d'énergie renouvelable plus on est high-tech et moins on recycle correctement c'est à dire que plus on s'éloigne de la capacité à faire de l'économie circulaire et donc l'économie circulaire est nécessaire aussi puisque c'est ça qui permet d'éviter de taper dans le stock de métaux de la croûte terrestre de manière accélérée et donc l'élo-tech c'est quoi ? c'est toute une espèce de démarche on pourrait dire technique mais forcément très vite elle déborde sur la question des besoins etc pour essayer d'économiser l'énergie mais aussi et surtout les matières premières qui finiront par nous poser problème ou qui nous exigeront de plus en plus d'énergie pour les produire et les consommer alors moi j'aime bien résumer ça avec trois questions la première question c'est pourquoi est-ce que je produis la deuxième c'est qu'est-ce que je produis la troisième c'est comment je produis pourquoi je produis c'est de se poser la question de la sobriété c'est à dire que le meilleur service le meilleur produit le plus recyclable le plus neutre en carbone c'est celui que je n'ai pas utilisé et donc c'est de dire il faut chercher en permanence la sobriété quelque chose à nouveau de différent de l'efficacité dans le bâtiment par exemple isoler les bâtiments pour qu'ils consomment moins d'énergie c'est pas de la sobriété pour moi c'est de l'efficacité c'est à une certaine la sobriété ça serait avoir une température de chauffage moins élevé ou c'est de pas climatiser en été ou c'est de consommer moins de mètres carrés en faisant des programmes de bâtiments plus intelligents pour mieux utiliser les espaces publics pour faire peut-être de l'habitat partagé dans un certain nombre de cas pour faire baisser le nombre de mètres carrés ça c'est de la sobriété dans la mobilité faire du covoiturage c'est pas de la sobriété c'est bien de l'efficacité un petit peu tout à fait si jamais on a son confort qui est un petit peu remis en cause voilà exactement donc c'est un petit peu un mélange des deux oui d'accord il faut avoir un peu de conversation éventuellement quelqu'un qui a travaillé dans le covoiturage autant pour moi donc il y a un petit peu bien sûr alors c'est vrai que c'est pas c'est pas tout à fait équivalent à la question du bâtiment qui serait mieux isolé qui offrirait le même niveau de confort la même fonctionnalité exactement bon donc on voit de toute manière que la frontière est un petit peu un petit peu ténue mais bon donc la question c'est poser la question sur le bâtiment c'est poser la question sur la mobilité en disant la voiture individuelle n'est pas une solution durable quel que soit le vecteur énergétique même une voiture qui serait 100% propre d'un point de vue énergétique ce qui n'existe évidemment pas ne serait elle de toute manière pas propre parce qu'il y a la problématique de la consommation de matériaux certains qui sont non recyclables issus du pétrole ou les métaux qui sont eux-mêmes ensuite mélangés qui vont être mal recyclés et qui permettront pas de refaire une nouvelle voiture donc il faut faire des choses qui sont beaucoup plus durables et la seule chose qui est à peu près durable c'est le vélo c'est celui qui a la meilleure qui a la meilleure disons efficacité pour le coup entre l'énergie que j'y mets et ce que je peux faire avec mais évidemment on peut pas passer au vélo demain matin donc il faut imaginer de faire des voitures par exemple de plus en plus légères qui roulent de moins en moins vite qui auront donc besoin d'ailleurs d'être de moins en moins lourdes d'un point de vue de la sécurité il faut aller vers le pot de yaourt et puis qui fait 400 kilos et qui dépasse pas 70 km heure qui va effectivement consommer beaucoup moins que que mon SUV hybride et puis à côté de ça peut-être une foultitude d'innovation dans les vélos avec assistance électrique ou pas je supporte l'assistance électrique si ça a remplacé une voiture il n'y a pas de problème et voilà et surtout dans un continuum d'objets plus légers qui permettent d'avoir une certaine mobilité une certaine multimodalité peut-être mais pas la voiture individuelle etc. etc. il y a plein d'autres choses dans la consommation on peut imaginer même dans les systèmes numériques aujourd'hui on pourrait diviser d'un facteur sans probablement la consommation du numérique actuel si on avait une autre approche plus modulaire de nos objets durée de vie plus grande si on renonçait à un certain nombre pour le coup de questionnements enfin de performance on est dans l'ultra performance donc dans la redondance on alligne des équipements pour être sûr que jamais un site internet va tomber pour des raisons que je comprends qui sont économiques évidemment mais tout ça c'est extrêmement énergivore et consommateur de ressources voilà donc pourquoi je produis donc moi je suis pas contre je précise quand même je suis pas du tout contre les énergies renouvelables bien au contraire alors il y a des technologies que je préfère à d'autres parce qu'elles sont plus ou moins consommatrices elles sont plus ou moins impactantes pour l'environnement l'hydroélectricité c'est évidemment d'être parfait c'est clair par exemple l'éolien offshore c'est loin d'être parfait enfin il y a plein de choses comme ça mais il faut le faire avec un programme de sobriété en parallèle ou même après un programme de sobriété deuxième question c'est la question de qu'est-ce que je produis donc une fois que j'ai décidé que j'allais quand même pas me passer de la machine à laver en tout cas pas tout de suite parce que le lavoir c'est sympa mais bon quand même c'était un peu genré et ça risque de le redevenir donc je garde la machine à laver qu'est-ce que je fais comment est-ce que je conçois ma machine à laver pour qu'effectivement elle soit la moins consommatrice de ressources ou en tout cas qu'en fin de vie je puisse en récupérer la plus grande partie possible et donc là on rentre dans des questions de si je fais de si j'ai des matériaux composites par exemple c'est très difficile à recycler si j'ai plus j'ai de l'électronique plus ça sera dur à recycler donc j'essaie d'éviter il faut être plutôt monomatériaux que multimatériaux il faut que ça soit facile à démanteler il faut que ça soit modulaire réparable donc là c'est on va dire de l'éco-conception version plus plus ou peut-être on prendrait encore mieux la question des ressources en compte et puis tout ça associé avec idéalement des réseaux de j'en sais rien de repair café de réparateurs éventuellement un chouïa d'économie de la fonctionnalité là-dessus il se passe des choses il y a des jeunes qui ont conçu une machine à la vie qui s'appelle je crois l'increvable me semble-t-il qui est conçue pour durer 50 ans effectivement elle a des programmes mais elle a un minimum d'électronique etc et puis la dernière question alors là on peut l'appliquer à plein de choses cette question-là à nouveau je n'ai pas tout inventé il y a déjà des choses en route mais c'est vrai que là aussi si on ne renonce pas à un certain nombre de fonctionnalités ou si on ne renonce pas à un certain nombre de performances si on ne renonce pas peut-être à un certain esthétique parfois on va avoir du mal à éco-concevoir les objets un Fairphone c'est sympa c'est mieux qu'un smartphone normal c'est une démarche c'est une très belle démarche pour éviter d'abord les minerais de conflits l'or l'éteint le Tantal et le Tankstain qui étaient notamment qui financent un peu les conflits dans l'Afrique des Grands Lacs et puis derrière il y a une démarche d'éco-conception de réparabilité de open source de modularité etc mais à la fin si vous voulez quand même avoir un écran tactile si vous voulez quand même avoir un certain nombre d'équipements dedans si vous voulez avoir le GPS la station météorologique et autres joyeusetés et bien vous allez avoir malheureusement et tout ça dans une portabilité correcte c'est à dire des objets qui sont miniaturisés pourquoi on utilise toutes ces poudres de perlimpinpin un petit peu bizarres dans cette soixantaine de métaux différents qu'on trouve dans les objets électroniques enfin un grand public parce qu'on a notamment parce qu'on a besoin d'avoir de la de la de la miniaturisation pourquoi on utilise toutes ces petites terres rares dans les moteurs de rétroviseur dans les voitures et je sais pas quoi parce qu'on a un pouvoir magnétique plus grand avec le néodyme et donc on va avoir comme ça des plus petits aimants et donc il y a des tout petits moteurs etc donc si je ne suis pas capable de renoncer à une partie de ces fonctionnalités là à nouveau ça va être dur d'éco-concevoir et puis la dernière question c'est la question du comment je produis c'est à dire une fois que j'ai décidé qu'effectivement j'allais fabriquer ma machine à laver et que je l'ai conçu comme je voulais le faire et bien ça pose toute une série de questions alors sur par exemple la place du travail humain et la place de la machine c'est à dire qu'est-ce que je mécanise qu'est-ce que je mécanise pas qu'est-ce que j'automatise qu'est-ce que j'automatise pas historiquement la mécanisation ça a été une bonne chose c'était une manière de réduire à la fois d'augmenter la productivité mais de réduire aussi la pénibilité du travail puis aujourd'hui on est arrivé au logiciel d'intelligence artificielle ou au borne de distribution de tickets ou que sais-je à la place du guichetier et je ne dis pas que guichetier était forcément un métier formidable mais il se trouve que du coup aujourd'hui on a un arbitrage entre le travail humain et l'énergie et les ressources une machine c'est de l'énergie et des ressources qui seront pour partie perdues de manière inéluctable pour les générations futures et on arbitre dans les administrations dans les entreprises dans notre quotidien peut-être en allant confier notre travail aux machines et donc ça c'est consommateur d'énergie et de ressources et donc on est toujours dans ce paradigme du 19ème siècle qui était les ressources c'est gratuit ça ne coûte que le travail que le coup de pelle nécessaire pour aller les chercher et le travail humain au contraire c'était plutôt la ressource rare celle qu'on cherchait à économiser parce que les paysans n'avaient pas particulièrement envie d'aller travailler à l'usine enfin au moins au départ après le miracle des trente glorieuses peut-être a fait évoluer les choses au 20ème siècle mais c'était un peu plus compliqué que ça au 19ème donc la ressource rare c'est le travail humain donc je mets tout sur mon fonctionnement économique il est autour du travail humain et aujourd'hui on est un peu dans le paradigme inverse c'est-à-dire que les ressources c'est ce qui est en train de devenir rare rare ou coûteux en tout cas d'un point de vue environnemental et le travail humain on en a trop ça s'appelle le temps partiel subi ça s'appelle le chômage ça s'appelle les gens qui n'aiment pas leur boulot j'en sais rien et donc voilà il faut qu'on inverse un peu l'équation là-dessus et si on essayait de se dire tiens ce modèle enfin cette méthodologie que tu proposes qui repose sur trois piliers d'un côté la limitation des besoins de l'autre l'éco-conception et le troisième pilier c'est un peu le comment on fait donc là tu as parlé de part du travail humain dans nos technologies il y a dans ton livre il y a un autre aspect que tu développes c'est tout ce qui est relocalisation donc c'est un peu comment on conçoit notre infrastructure qui n'est pas vraiment de l'éco-conception mais qui est plutôt dans le comment toujours dans le comment là dans là ça fait 20 minutes à peu près qu'on parle tu as pas mal parlé de numérique si cette méthodologie avec ses trois piliers on l'emploie sur le numérique qu'est-ce que ça donnerait très concrètement et tu as parlé comme vision le fait qu'on pourrait diviser par 100 potentiellement l'impact du numérique donc à la fin donc l'empreinte environnementale est divisé par 100 qu'est-ce qui nous reste en termes de fonctionnalité par exemple soupir qui s'entend sans doute dans le micro cette question numérique elle mériterait sans doute une thèse non mais puis une émission à part entière mais donc sans vampiriser toute la question des low-tech mais la question des besoins elle passe par exemple par est-ce que j'ai besoin du support vidéo systématiquement ou pas quand on est passé quand Facebook est passé avec le support vidéo ça a quand même donné un petit coup au trafic mondial est-ce que vidéo lancée automatiquement en plus etc etc donc on a l'ensemble de Wikipédia en anglais ça tient sur deux CD d'accord ça tient sur deux CD parce que sur Wikipédia il n'y avait que des photos basse résolution ils n'avaient pas d'argent donc voilà ils ont fait ils ont fait à minima pour ce qui était de stocker donc voilà un premier exemple deuxième exemple est-ce qu'on a besoin de la mobilité permanente la mobilité c'est énergivore ça coûte plus les calculs sont un petit peu compliqués tout le monde n'est pas d'accord mais ce qui est à peu près certain c'est qu'en 3G et en wifi voilà les octets téléchargés et échangés coûtent plus cher que quand c'est câblé par exemple il n'y a pas si longtemps que ça dans les entreprises on se câblait on n'était pas en wifi partout dans des open office et des espaces de co-working bon idem sur dans l'ensemble de l'espace public est-ce qu'on a besoin du temps réel permanent c'est une vraie question le temps réel permanent il oblige en permanence à faire des updates de chaque côté de l'Atlantique ou de chaque côté du Pacifique etc est-ce qu'on a besoin de la performance on disait tout à l'heure aujourd'hui les sites internet on ne peut pas se permettre qu'ils tombent pendant quelques microsecondes ou j'en sais rien quoi donc on va redonder on va doubler tripler les équipements dans les data centers qui sont notoirement sous-utilisés voilà ça c'est des exemples pour la partie on pourrait dire sobriété bon il peut y avoir des questions autour de éventuellement les équipements est-ce qu'on a besoin effectivement d'un gyroscope à trois axes et d'un accéléromètre dans tous nos téléphones bon après il y a la question de l'éco-conception l'éco-conception elle peut être logicielle elle est évidemment aussi sur la question de la conception des objets leur modularité la capacité à réparer mais là on tombe dans l'obsolescence qui n'est pas forcément programmée enfin rendez-vous au tribunal avec Apple on verra mais au moins sur l'obsolescence marketing qui est la première obsolescence dans le numérique ou l'obsolescence aussi systémique entre logiciel et équipement où on a cette question d'un moment des ordinateurs qui pourraient continuer à tourner mais ils supportent plus la suite antivirus et autres mises à jour on a tout ça avec nos parents qui utilisent des ordinateurs un peu vieux ça craque de partout absolument donc voilà ça c'est des deux exemples ensuite sur le comment c'est un peu différent c'est moins vrai sur la question numérique mais voilà rien que tous ces paramètres que j'ai cités c'est gigantesque ce qu'on peut gagner là-dessus l'éco-conception des pages des pages des pages internet par exemple est-ce que c'est c'est des pages à 1 méga ou des pages à 10 méga il y a beaucoup 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 d'exemples et alors si on revient au niveau des low-tech principalement les low-tech et la sobriété c'est une sorte de virage à 180 degrés dans le système de valeur donc ça ça touche pas simplement aux techniques ça touche vraiment à nos objectifs notre imaginaire nos envies nos désirs comment d'après toi donc c'est toute la vaste question mais comment d'après toi rendre ce changement désirable je pense que c'est que le fait de rendre le changement désirable c'est que un des paramètres c'est à dire que pour moi il y a au moins 4 niveaux d'action il y a un niveau d'action un peu personnel et familial où effectivement là j'ai envie il faut avoir de l'envie il faut avoir peut-être une certaine révélation et puis on va se mettre à faire je sais pas du compostage de ses déchets ou faire du zéro déchet ou on va se mettre à prendre sa douche froide ou à plus prendre l'avion ou à aller en vacances moins loin que sais-je à faire des courses un peu plus peut-être réfléchies à essayer d'éviter l'huile de palme dans les rayons de son supermarché ça peut prendre plein plein de formes c'est un peu faire sa part on pourrait dire mais c'est évidemment un moment insuffisant ça peut pas suffire d'abord parce que tout le monde le fait pas et que c'est difficile à généraliser et puis que à un moment les courses deviennent un peu un sport de combat aussi c'est quand même c'est très difficile quand on est enchâssé dans un système économique industriel commercial qui est ce qu'il est où on nous dit que le consommateur est roi mais en fait le consommateur il a royalement droit de choisir grosso modo entre ce qu'on lui pousse sous le nez donc on est pas dans une économie tirée par le client on est dans une économie poussée par les fournisseurs globalement il y a peut-être quelques exceptions mais elles sont vraiment très rares elles ne concernent pas en tout cas les objets matériels le yaourt que j'achète ou l'aspirateur et donc du coup voilà très vite on est confronté au fait qu'on ne trouve pas forcément les produits qu'on voudrait ou en tout cas pas au bon prix c'est un peu les limites de l'exercice il y a un deuxième niveau qui est le niveau un peu territorial ou associatif local où je pense qu'il y a la séance mais à faire des choses ensemble alors ça peut être des villes en transition ça peut être des amaps ça peut être une expérience de repair café ça va être un atelier collaboratif de réparation de vélo ça va être bon il y a une foultitude d'innovations qui se passent c'est des choses vraiment très intéressantes qui peuvent être d'ailleurs créatrices d'emplois qui donnent à voir ce que pourraient être les modes de demain enfin c'est intéressant mais aussi très vite pas très vite mais on est aussi confronté à certaines limites qui sont voilà qu'on est dans un certain système économique là encore et que c'est pas il faut bien jouer avec les règles qui sont ce qu'elles sont et puis si je veux je sais pas salarier quelqu'un dans mon nouvel atelier de réparation de vélo ben voilà il y a une complexité administrative et puis un coût financier qui est ce qu'il est et donc moi je crois beaucoup aussi au troisième niveau qui est le niveau un peu étatique parce qu'il s'y passe beaucoup de choses il s'y passe des choses sur l'aspect sur l'aspect d'abord de on pourrait dire de normatif et réglementaire on a dit tout à l'heure qu'il peut se passer des choses sur la vitesse des voitures sur leur poids on peut décider d'appeler un poulet trempé dans le chlore un poulet ou pas de l'appeler un poulet donc d'ailleurs on voit que les enjeux sur les grands traités internationaux ils sont autour de la question plutôt normative que de la question des barrières douanières en réalité enfin où les barrières douanières sont normatives et ne sont pas liées à des taxes ensuite il y a le pouvoir prescriptif c'est à dire la puissance publique achète beaucoup de choses et pourrait dans ses appels d'offres dans ses cahiers des charges mettre plus de choses justement par exemple le contenu en travail humain sur la réparabilité et donc là la force de frappe c'est gigantesque le poids dans le PIB des achats publics c'est quand même très important il y a les questions de soutien à l'innovation si je mettais un euro dans l'économie sociale et solidaire aujourd'hui un euro d'argent public là où je mets un euro pour soutenir les start-up du numérique je pense qu'on pourrait faire des choses et puis il y a le pouvoir fiscal on parlait tout à l'heure d'un arbitrage entre travail humain et travail des machines c'est un arbitrage fiscal pourquoi est-ce qu'aujourd'hui si je vais chez mon vendeur de machines à laver préférée pour essayer de la faire réparer qui me dit bon monsieur c'est la carte électronique ça vous coûtera plus cher de la faire réparer que d'en acheter une neuve c'est peut-être pour des questions techniques de disponibilité des pièces détachées etc. certes mais c'est aussi d'abord parce que j'ai assis l'ensemble de la protection sociale retraite chômage sécurité sociale sur le travail humain plutôt que de l'asseoir sur la consommation de matières premières et de ressources et d'énergie donc si je faisais si je mettais une taxe carbone etc. on pourrait faire plein de choses donc il y a le quatrième niveau c'est le niveau international c'est-à-dire qu'effectivement il faut quand même d'une manière ou d'une autre continuer à discuter avec les voisins et même si on sait que les COP ont bien du mal à émerger de choses contraignantes et suffisamment rapides parce que c'est dur de se mettre d'accord à 180 bon ben il faut quand même faire des choses et continuer à faire des choses évidemment à ce niveau-là donc pour moi c'est un peu les quatre niveaux qui doivent fonctionner de manière miraculose en même temps c'est-à-dire qu'en gros il faut des gens qui aient une certaine motivation personnelle que tout ça ça prenne un peu corps dans le social et dans le quotidien et qu'on ait envie de faire ses courses dans les petits magasins même si c'est un peu plus cher que pousser le caddie au supermarché mais encore faut-il en avoir les moyens en avoir les moyens ça veut dire que peut-être les prix des produits se sont un peu adaptés en fonction justement d'aspects fiscaux et donc ça ça se décide au niveau étatique et puis après tout ça doit fonctionner sans se faire casser les reins par les pays qu'on n'a pas envie de jouer qu'on n'a pas forcément envie de jouer le même jeu que jouerait ce pays-là ou ces pays-là qui essaieraient de mener une transition et la couche du coup de désirabilité je lui viens maintenant la question de comment on y va comment on a envie bien sûr elle vient s'insérer dans tout ça parce qu'en gros pourquoi est-ce qu'on a envie parce qu'on aura tous un job ou pas est-ce que la freuse décroissance ou la post-croissance ou l'absence de croissance est-ce que ça va détruire de l'emploi puisque la croissance c'est l'emploi alors à ce moment-là quoi qu'il arrive je ne veux pas qu'on détruise de l'emploi bien sûr parce qu'on n'en a déjà pas assez voilà est-ce que j'arrive à trouver du bonheur dans mon parcours de vie parce que voilà et malheureusement le bonheur il passe un peu par la consommation en tout cas quand j'ouvre les magazines chez mon coiffeur je dis ça c'est virtuel puisque je n'ai pas de coiffeur bien entendu mais voilà j'ouvre mon magazine chez mon coiffeur les footballeurs ont des grosses voitures et des jolies filles et réciproquement les footballeuses ont sans doute des jolis garçons voilà et bien donc il faut mettre Neymar dans un pot de yaourt et avec les mêmes jolies filles autour pour montrer que le pot de yaourt est désirable je pense que ça pour moi on est tellement manipulé déjà on n'est pas non plus complètement dans la réalité philosophique tous les jours donc bon pour moi manipulé dans un sens ou dans un autre une fois qu'on aurait une masse critique de personnes qui décident d'y aller je pense que on a les moyens de montrer qu'il y a des choses qui pourraient y avoir des choses désirables mais c'est un point clé parce que quand on va justement aux négociations climatiques et qu'on explique je sais pas moi aux indiens ou aux chinois enfin je sais pas si on leur explique comme ça d'ailleurs ça les vexerait beaucoup mais c'est vrai que nous vu d'ici on les trouve un peu nombreux et c'est toujours on a toujours très vite tendance à dire oulala oulala c'est quand même un peu de leur faute si on était 10 millions sur terre on aurait tous un hélicoptère et ça se passerait bien donc là on leur dit attention attention surtout ne passez pas à la civilisation de la voiture parce que ça va devenir compliqué tout en ayant toutes nos entreprises qui fabriquent des voitures qui ont envie de leur en vendre et qui installent des jeunes ventures là-bas donc déjà c'est un peu bizarre et qu'ils s'en glorifient et qu'ils font de l'argent avec ça et puis du coup on leur dit non c'est pas possible alors déjà peut-être qu'eux savent que le modèle américain ou européen n'est pas forcément généralisable mais surtout quelle crédibilité on a de leur dire ça on peut pas donc par contre si on amorçait réellement réellement une sortie de la civilisation de la voiture alors programmée sur j'en sais rien 20-30 ans avec un programme d'urbanisme de décentralisation de réglementaire de réduction progressive de la vitesse du poids des voitures etc. pour aller progressivement en l'espace de 20-30-40 ans passer par-dessus la charte d'Athènes et le fonctionnalisme urbain pour réussir à retrouver des choses où on se déplacerait moins et avec des modes de transport réellement plus doux et que tout ça rendait la population plus heureuse et dans une logique de plein emploi alors on serait plus crédible pour aller les voir à leur dire vous savez il y a quand même d'autres voies mais voilà pour l'instant c'est clair que c'est pas possible donc oui la désirabilité c'est un sujet clé et la question de l'emploi dans la désirabilité c'est sûrement l'enjeu numéro 1 dans tous les enjeux dans tous les enjeux pour basculer oui je pense que c'est il paraît qu'il y avait un philosophe antique qui disait la faim et l'amour mènent le monde voilà donc la faim oui c'est l'emploi on pourrait dire et puis l'amour c'est la rivalité mimétique on pourrait dire la capacité à se voilà à faire à jouer un peu de la différence du avec tous les petits camarades autour ce qui est pas facile et donc pour certains effectivement pour la plupart du coup ça s'est orienté sur la question de la consommation et je trouve que Hervé Kempf dans son livre Comment les riches détruisent la planète remet formidablement au goût du jour cette pensée justement de Thorsten Weblen la théorie de la classe de loisirs explique très bien comment la comment toute la consommation ostentatoire des plus riches ruisselle là pour le coup il y a bien ruissellement sur toutes les couches sociales jusqu'aux couches les plus basses on pourrait dire et que finalement voilà moi modeste habitant de la classe moyenne je ne fantasme pas du tout sur les yachts de milliardaires par contre je fantasme sur le dernier voyage de mon voisin la voiture un petit peu plus un petit peu plus grosse ou le pavillon un petit peu plus un petit peu plus joli alors que les milliardaires eux vont effectivement se tirer la bourre entre leurs différents leurs différents yachts quoi et le fait qu'on ait entendu depuis longtemps que la croissance c'est l'emploi toi à l'inverse tu crois que on peut tout à fait faire de la sobriété on peut tout à fait faire des low tech et avoir le plein emploi oui alors déjà la première chose c'est que moi je remettrais en cause cette question de la croissance c'est l'emploi pourquoi remettre en cause d'abord parce que c'est c'est pas terrible d'appeler au retour de la croissance dans la mesure où nous n'avons pas pu démontrer une décorrélation un découplage disent les économistes entre la croissance et la consommation d'énergie de matières premières la production de déchets l'émission de gaz à effet de serre on peut faire ce qu'on appelle un découplage relatif c'est à dire une courbe la courbe du PIB grimpe un peu plus vite que la courbe de consommation énergétique par exemple parce que justement il y a un peu d'efficacité typiquement mais on n'arrive pas à faire une qui monte et l'autre qui descend alors là il faudrait en gros doubler le PIB mondial j'en sais rien il faut faire le calcul si ça fait 2 ou 3% par an ça doit doubler en l'espace de je ne sais pas 30 ans 30-40 ans voilà donc il faudrait doubler en 30 ans le PIB mondial et en même temps diviser les gaz à effet de serre par 4 donc c'est un furieux découplage c'est un découplage facteur 8 alors qu'on n'arrive pas à faire juste par exemple une courbe qui monte et l'autre qui reste stable donc alors il y a quelques exceptions pour ceux qui sont vraiment branchés alors il y a des exceptions du type le Danemark mais en fait c'est parce qu'il y a l'Allemagne derrière on sait plus facile quand on fait de l'éolien il y a la Chine mais en fait on ne sait pas trop ce qu'il y a dans le PIB chinois donc il y a un peu de virtuel et puis il y a une grosse partie du PIB aussi qui ne veut pas dire grand chose parce que si je prends toute la valeur ajoutée de toutes les transactions immobilières et que je vais prendre 10% au marché de l'immobilier bah mécaniquement mon PIB monte mais il n'y a pas grand chose qui s'est réellement passé de différent que les mêmes échanges qu'on avait jusqu'à présent donc tout ça ça fait que du coup la croissance si la croissance revient on va être très embêté d'un point de vue environnemental ou ne serait-ce que climatique donc déjà le retour de la croissance n'est enfin une croissance forte et prolongée n'est pas souhaitable ça commence comme ça donc pourquoi la souhaiter puisque ce n'est pas compatible avec les enjeux climatiques qu'on s'est avertu à expliquer par ailleurs donc ça on retrouve un peu sur tous les problèmes d'injonction contradictoire permanente évidemment de nos décideurs et à la fin ils se réfugiaient dans la technique alors on revient sur effectivement la question technologique et l'efficacité mais à nouveau c'est bien ça va être formidable demain ça va être formidable après-demain mais en tout cas pour l'instant ou en tout cas les deux dernières années ce n'est pas comme ça que ça s'est passé parce qu'on revient sur la question de l'effet rebond et autres alors la croissance ne sera pas souhaitable elle ne reviendra elle ne reviendra pas et puis du coup est-ce qu'elle est créatrice d'emplois ou pas et là en fait malheureusement alors jusqu'à présent c'était la théorie du diversement vous savez cher à Alfred Sauvide ou la destruction créatrice il y a eu plein de théories créatrice chumpeterienne voilà alors Schumpeter est vraiment l'idole des temps modernes parce que c'est le créateur entrepreneur on est vraiment là-dedans donc c'est effectivement des emplois sont détruits mais c'est pas grave on va devenir data spécialiste concepteur de drones pilote de robots ou le contraire bon ok moi je pense alors il y a des études absolument alarmistes et complètement farfelues je pense sur l'impact à court à très court au moyen terme enfin sur l'espèce de 5 à 10 ans sur la question d'une nouvelle vague de robotisation sur la question de l'intelligence artificielle etc pour différentes raisons je ne crois pas que ça soit au point où certains créent au loup mais le fait est qu'effectivement il y a bien des choses qui se passent les agences bancaires ferment tranquillement à bas bruit sont remplacées par les filiales de banques en ligne etc enfin tout ça est en train de se passer quand même et donc globalement on arrive quand même sur un mode de croissance un peu différente qui ne fonctionne plus aussi bien que prévu parce que l'innovation effectivement détruit de l'emploi et puis qui n'a plus les ressorts keynésiens c'est ça qui perturbe un peu les socialistes et compagnie parce que qui fait d'ailleurs que leur succès électoral devient moins plus modéré ces dernières années c'est que il n'y a pas de relance keynésienne possible c'est à dire que comme l'économie c'est fortement ouverte et mondialisée alors je peux faire deux types de choses pour faire de la relance keynésienne je peux faire une politique de grands travaux mais bon les grands travaux c'est vite des aéroports des autoroutes des trucs dont on n'a plus forcément trop besoin puis à force d'artificialiser les soldes d'un département tous les 7 ans il faut finir par se calmer donc on a un problème avec ça et l'autre manière de faire de la relance keynésienne c'est de distribuer un peu plus de prestations sociales ou de salaires donc du pouvoir d'achat aux gens qui vont relancer la machine économique par leurs achats malheureusement ces gens qui vous donnez un petit peu plus d'argent ils précipitent dans les Apple Store et vont dépenser l'argent à un endroit où la création d'emploi va se faire ailleurs donc voilà face à ça ça devient à nouveau cette équation la croissance et l'emploi ça commence à faire un peu ancien franc et alors on en vient à la question de dire mais alors s'il n'y a pas de croissance est-ce qu'on peut faire de l'emploi et alors là en fait en réalité alors j'ai pas fait tourner les logiciels de macroéconomie de Bercy j'ai déjà mes week-ends bien occupés et puis bon j'ai pas la licence mais en gros en fait oui bien sûr que si on se met à renoncer à certains types de consommation ou de services particulièrement destructeurs pour l'environnement il y aura il y aurait il y aura de destruction d'emploi et moi je suis pas particulièrement pour maintenir le sac plastique juste parce qu'il y a une filière en Haute-Loire et qu'il faut maintenir alors j'exprime toute ma solidarité aux gens qui travaillent dans le business du sac plastique mais voilà à un moment effectivement il y a bien une destruction créatrice qu'il faudra appliquer aux endroits les plus nocifs les plus désagréables et on pourrait y mettre beaucoup de choses dans ces différentes activités in fine et nuisibles il faut aller appeler les choses par leur nom mais en même temps il peut y avoir effectivement beaucoup de création alors ça peut être la création dans l'économie dans les économies locales de la réparation du service et pour prendre un seul exemple l'agriculture alors l'agriculture c'est assez rigolo parce qu'en fait on parle de le nombre d'emplois dans l'agriculture est en réalité sous-estimé parce qu'il faut accrocher derrière tous les emplois qui sont liés à l'agroalimentaire et un peu à la machinisation derrière la production agricole des abattoirs de la transformation etc donc il y a un peu plus de monde que les 300 000 je crois personnes qui travaillent officiellement dans l'agriculture pour nous nourrir mais aujourd'hui on a fait des exploitations agricoles de plus en plus grandes pour travailler sur la productivité à nouveau sur l'action du travail humain c'est à dire combien de personnes une personne peut travailler combien d'hectares et donc on est dans une course à la productivité on l'est encore les affaires elles ont pour mission de continuer à augmenter la taille des exploitations agricoles et en réalité on a fait les usines de la cochon d'un côté en Bretagne et la bosse de l'autre un désert et ce qu'il faut c'est revenir à de la polyculture élevage des activités mécanisées mais de plus petite de plus petite taille plus intensif du coup en l'emploi humain et on peut créer littéralement des millions d'emplois dans une agriculture durable et avec des jobs qui à mon avis seront plus sympathiques et plus valorisants que ce qu'on peut avoir aujourd'hui donc voilà c'est des exemples comme ça il y en a plein d'autres il y a des paramètres qu'on peut toucher combien on veut de gens dans les métiers artistiques est-ce qu'on veut avoir un million de chômeurs ou un million d'acteurs de théâtre je caricature un peu mais en fait tout ça c'est pas des choix de société très très compliqués parce qu'au bord de la société France aujourd'hui quelques personnes peut-être meurent de faim je veux bien croire mais globalement quand même personne meurt réellement de faim en France donc ça veut dire qu'on a produit assez de nourriture pour tout le monde la question ensuite c'est comment on s'occupe tous ensemble et comment on répartit la richesse voilà donc il y a d'autres paramètres qui sont la question évidemment de la répartition du temps de travail on a aujourd'hui des gens qui débordent dans leur agenda quotidien alors ils débordent pas seulement parce qu'ils travaillent beaucoup mais aussi parce qu'ils se déplacent beaucoup parce que le trajet de domicile-travail devient de plus en plus long et pénible parce que voilà les activités très concentrées et puis l'augmentation de la population fait qu'on a on repousse de plus en plus loin souvent d'ailleurs les catégories sociales les plus fragiles et puis à côté de ça on a des gens qui vivent dans le désœuvrement le plus complet donc c'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à répartir ça mieux donc je pense qu'on peut aussi répartir le temps de travail et puis si j'étais un peu provocateur il y a aussi des questions du niveau de mécanisation on en parlait tout à l'heure est-ce que je mets un emploi de service dans les structures d'accueil ou est-ce que je mets un robot pour vous accueillir et puis et en allant même un peu plus loin est-ce qu'il faut que je mette un tractopède ou 30 personnes pour creuser une tranchée c'était des ateliers nationaux au 19ème siècle pour éviter la révolution on mettait les gens à creuser des trous et à les reboucher je ne veux pas en arriver là mais il se trouve que voilà à nouveau on a beaucoup de paramètres qui permettent d'atteindre en réalité le plein emploi et toi ton sentiment personnel que si on doit mener cette grande transition à ton avis on va plutôt être vers un déficit de main d'oeuvre ou un excès de main d'oeuvre en fait la question c'est est-ce que par exemple ce paramètre on entend souvent parler dans les personnes qui se posent la question de la sobriété d'une société écologique de réduction du temps de travail est-ce que c'est vraiment la question cruciale est-ce qu'on ne va pas justement pour faire toute cette transformation avoir besoin de réquisitionner les jeunes et même les retraiter les mobiliser également ça c'est Cuba pour aller faire les moissons avant la rentrée scolaire sans aller jusque là en fait moi je pense que peut-être quand je disais post-croissance économique post-croissance de plein emploi peut-être le terme n'est pas le bon et c'est plutôt on devrait plutôt employer le terme de pleine activité c'est-à-dire que je pense que on ira ou on devrait aller vers peut-être moins d'emplois salariés avec réduction du salaire c'est-à-dire pas ce qu'on a fait avec les 35 heures c'est-à-dire on garde le salaire et on regagne les 4 heures par des gains de productivité à travers l'organisation du travail dans les entreprises là on travaillera moins et sans doute peut-être un peu moins rémunérés en tout cas pour une partie de la population ou que des emplois pénibles justement soient mieux rémunérés et que voilà on soit je sais pas éboueur le matin épreuve de violon l'après-midi enfin on sera plus slasher tous avec peut-être justement une répartition entre les emplois manuels et les emplois intellectuels qui pourront être un peu distribués différemment d'aujourd'hui parce que les deux peuvent être tout à fait valorisants moi j'aime beaucoup le livre de Mathieu Crawford l'éloge du carburateur que je conseille à tout le monde sur cette question là comment les il y a aujourd'hui dans un certain nombre d'emplois de col bleu beaucoup plus de richesse cognitive et de possibilité d'épanouissement que dans certains emplois de col blanc et donc le clivage n'est plus entre col bleu et col blanc bon donc des emplois divers et variés peut-être plus répartis différemment d'aujourd'hui et puis derrière ça peut-être un peu plus de temps consacré au transport justement parce qu'on sera sur des transports plus doux moins rapides et mais à la limite on a dépensé moins pour la voiture on en revient sur la question de la vitesse généralisée d'Ivic c'est-à-dire que je gagne moins mais je dépense pas cet argent dans la voiture puisque je n'ai qu'un vélo et puis et puis du temps d'activité du temps domestique sur la capacité à réaccommoder les restes à faire des confitures à réparer bricoler un peu plus de choses soi-même etc. et donc c'est l'ensemble de ça qui à mon avis fait que peut-être effectivement on travaillera moins mais on sera toujours très occupé ou même peut-être plus occupé qu'avant et un peu moins devant les écrans ou des œuvrés devant les jeux vidéo ou autre donc voilà donc le résumé à dire il faudra travailler moins peut-être est un peu un peu réducteur et en gros c'est passer sur une activité et du sens et une sobriété une sobriété globale ce serait ça la destination finale mais la question de est-ce qu'on travaille est-ce qu'on doit généraliser à 30 heures de travail salarié peut-être qu'en fait ça dépendra de de la de la diversité enfin il y aura une diversité qui se créera vaut mieux favoriser la diversité que d'avoir une standardisation oui de toute façon je pense que ça sera enfin je pense que c'est difficile de planifier tout ça je ne fais aucune référence politique à qui que ce soit mais la transition planifiée est à mon avis pas simple je pense qu'il faut mieux essayer de bouger un certain nombre de paramètres de départ alors il y a des paramètres culturels mais il y a aussi des paramètres comme on a dit fiscaux ou des choses vraiment très 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 concrètes et ensuite laisser faire un peu la foultitude enfin moi j'ai un mélange un peu de jacobinisme et puis peut-être je crois aussi beaucoup à l'expérience territoriale et locale et je pense qu'effectivement moitié girondin moitié jacobin ouais c'est ça un peu girondin un peu jacobin c'est à dire que il y a des choses où de toute manière il faut être ancré dans les territoires c'est pas possible d'avoir je sais pas la même subvention pour les panneaux solaires à Lille ou à Nice c'est complètement ça serait complètement stupide et donc voilà je pense que le capitalisme est malheureusement un infrosystème on voit où il nous a mené mais il a un petit avantage c'est que il s'adapte beaucoup il s'adapte aux paramètres il est capable de faire évoluer assez vite les choses et les innovations apparaissent assez bien donc je pense que on a encore besoin d'innovations technologiques mais pas celles d'aujourd'hui orientées différemment mais on a besoin d'aussi beaucoup d'autres innovations des innovations sociales et sociétales des innovations organisationnelles je pense par exemple à tout ce qui imaginons qu'on avait vraiment passé à une vie à un système zéro déchet avec toute la question des emballages alimentaires comment est-ce qu'on pourrait réinstaller des bouteilles et des emballages consignés etc c'est pas vraiment de l'innovation technique mais c'est presque systémique il faut revoir avec l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique de la chaîne de distribution avec les consommateurs et il y a une énorme intelligence à les mettre dans tout ça qui est un peu de la logique on pourrait dire low-tech je pense que la low-tech ça peut être très intelligent ça peut être beaucoup de recherches il y a un exemple comme ça qui est assez frappant alors c'est pas du tout qualifié de low-tech mais je trouve que c'est assez rigolo c'est par exemple ces chercheurs qui ont réussi à faire des expériences à dresser des chiens pour détecter certains types de cancer juste à l'odorat et ça a fonctionné à 100% avec différents chiens d'ailleurs voilà c'est un exemple comment finalement on peut avoir entre la machinerie IRM et je sais pas quoi et le chien qui pourrait se mettre alors c'est pas forcément sympathique il s'installe gare du nord ou gare Saint-Lazare et puis une fois de temps en temps il aboie et on apprend comme ça qu'on a un cancer c'est pas forcément sympathique mais ça pourrait être assez efficace en termes de prévention et tout à l'heure pour enclencher le changement des low tech tu disais qu'il y avait différents niveaux où ça devait s'appliquer et il y avait notamment des niveaux à l'échelle nationale voire à l'échelle supranationale donc au niveau national tu parlais de tous les leviers les taxes les commandes publiques les barrières douanières les normes les barrières normatives donc il y a quand même une entité qui s'appelle l'union européenne et quand on veut bouger une oreille de ce côté là c'est assez incompatible avec toutes les règles qu'on a mis en place tous les traités de libre-échange avec les partenaires de l'union européenne en fait ça va un peu à l'encontre de la philosophie de l'union européenne donc par rapport à cette entité comment tu te positionnes toi comment il faut il faut prendre la bête je ne suis pas un expert de droit européen en tant que citoyen je n'ai pas du tout envie de le devenir en plus parce que c'est un côté assez affreux et orwellien quand même dans tout ça qui est lié aussi à la complexité enfin je pense que voilà ne serait-ce que les différentes langues etc. n'aident pas moi mon sentiment c'est que il y a plein de choses formidables qui sont passées dans la construction européenne même d'ailleurs même du point de vue environnemental il y a pas mal d'avancées qui sont sans doute enfin dont l'impulsion a peut-être été donnée au niveau européen et puis il y a plein de choses aussi formidablement bêtes qui ont été faites sans aucun doute alors il ne faut pas jeter forcément le bébé avec l'eau du bain mais mon sentiment il est que c'est compliqué plus on est nombreux plus c'est quand même compliqué de se mettre d'accord sur une évolution un peu radicale c'est-à-dire que il y a forcément un effet d'inertie même si vous mettez juste 10 personnes qui partent faire une visite dans une ville et qui doivent décider où ils vont c'est plus compliqué quand on est trois c'est juste parfaitement humain et puis on n'a pas tout à fait la même histoire les mêmes enjeux les mêmes agendas politiques au même moment dans tous les pays de l'Union Européenne donc c'est vrai que les espagnols n'ont pas les mêmes réflexions que les polonais qui n'ont pas les mêmes réflexions que les allemands ni que les slovènes et donc j'ai peur que ça soit très compliqué d'attendre l'impulsion de l'Europe qui ne peut être qu'une impulsion qui est la somme des impulsions et qui parfois se coordonne bien avec 2-3 locomotives en tête et puis parfois se coordonne moins bien parce que ça fasseille un peu en Italie en Angleterre en Belgique ou ailleurs donc moi mon sens voilà ne misons pas tout là-dessus de la même manière qu'il ne faut pas miser sur l'arrivée d'une agence mondiale de l'environnement qui déterminerait un prix du carbone que sais-je donc il faut prendre les bonnes choses de l'Union Européenne il y en a sans doute le fait d'essayer peut-être d'avoir une voix un peu plus lourde au chapitre des discussions mondiales mais pour la transition il faut mieux à mon avis y aller un peu avec un ou plusieurs pays les petits groupes de pays qui ont peut-être des convictions plus proches les unes des autres et je pense qu'on peut faire un certain nombre de coopération bilatérale ou multilatérale je ne sais pas nous en France on aime bien on aime bien on aime bien manger correctement on a peut-être le minerai de cheval roumain c'est pas notre truc j'en sais rien les Italiens ils sont assez branchés slow food aussi il en reste plusieurs millions de paysans il y a peut-être des choses à faire sur l'agriculture avec l'Italie voilà à l'inverse avec les allemands il y a plein de choses à faire sur d'autres trucs pas sur la bagnole parce qu'ils aiment bien les grosses voitures ils en exportent beaucoup mais voilà il faut trouver comme ça des points communs et à mon avis oser se lancer et avancer et aujourd'hui bien qu'on dise que beaucoup de choses évidemment sont repassées au niveau européen il y a encore beaucoup de choses qui justement dépendent des états à commencer par la politique fiscale c'est bien d'ailleurs ce qui pose problème un des problèmes qu'on a aujourd'hui en Europe c'est le fait qu'on ne soit pas du tout aligné sur la politique fiscale et qu'on ait essayé de faire une convergence de marché de l'emploi alors qu'il n'y a pas du tout d'alignement ni des niveaux de prix ni de la fiscalité et ni de prix de l'immobilier plein de choses comme ça donc du coup voilà on a les moyens de faire plein de choses en réalité et pour reprendre l'exemple de l'agriculture alors oui qu'est-ce qu'il faudrait essayer de travailler un peu au niveau européen c'est le fléchage des subventions sur des choses un peu différentes en fonction de la taille des exploitations favoriser mais c'est des discussions qui ont lieu et qui pourraient avoir lieu celle-là ne serait pas forcément si compliquée mais je pense que moi j'aime bien la théorie des dominos cher à George Bush avant d'envahir l'Irak donc ça ne marche pas toujours il faut reconnaître ça mais la logique de dire il faut se lancer il faut y aller il faut avancer on n'a pas le temps d'avoir le plus petit commun dénominateur il faut y aller alors si on est plusieurs c'est mieux et voilà c'est pour ça que j'ai pris cet exemple un peu peut-être extrême mais sans doute pas tout à fait parfaitement correct d'un point de vue historique mais qui est la question de l'abolition de la traite et l'esclavage au 19ème siècle en disant finalement si on avait attendu de se mettre tous d'accord tous ensemble même d'ailleurs que pays européens mais encore plus au niveau mondial pour abolir l'esclavage ça aurait mis beaucoup plus de temps que si la manière dont ça s'est finalement fait c'est à dire un petit groupe d'abolitionnistes anglais qui à force de diverses actions de politique de lobbying et de mobilisation de la population ont fait passer ces lois abolitionnistes au royaume uni qui était certes une grande puissance du 19ème siècle mais qui derrière a provoqué part plutôt du bilatéralisme en termes de diplomatie alors que le multilatéralisme avait été tenté mais avait raté voilà il y a eu un bilatéralisme forcené du royaume uni avec chacun des pays pour leur faire abolir les uns après les autres la traite et la traite d'abord et l'esclavage et voilà je crois plus à ce schéma là justement sur l'exemplarité c'est à dire un pays qui prendrait un pays ou un petit groupe de pays qui peut-être d'ailleurs sur différents domaines prendrait des initiatives un peu dissonantes un peu hétérodoxes et qui finalement montrerait aux autres que ça marche qu'on peut être réélu avec un gouvernement démocratique qu'on peut tenir dans la durée qu'il se passe des choses que ça crée de l'emploi différent que les gens sont plus heureux moins stressés je sais pas donc c'est pas évident il faut un courage énorme parce que c'est plus facile de se planter tous ensemble plutôt qu'être celui qui lève le doigt et puis tenter autre chose et se planter quand même parce que ça peut arriver aussi donc voilà on peut se dire que ça serait super sympa mais ça va rester très utopique mais bon pas plus utopique finalement que le fait de continuer ad vitam aeternam avec des exponentiels qui montent au ciel enfin en tout cas jusqu'en 2040 puisque ensuite Ray Kurzweil nous promet le point de singularité et du coup si on file la métaphore de l'esclavage où l'empire britannique a démarré tout seul là quand tu dis un groupe de pays ou un pays ce serait plus un pays en fait qui basculerait puisque la probabilité qu'au même moment il y ait deux pays qui soient à peu près alignés pour lancer une initiative alors que c'est un changement radical ouais mais bon alors c'est là que mon expertise géopolitique réduit fortement et qu'on peut zapper si on veut mais je ne suis pas politologue je ne suis pas sociologue je ne suis pas psychologue je ne suis pas anthropologue donc c'est la capacité à faire j'en sais rien par contre ce que je contesterais dans ta manière de poser la question de présenter les choses c'est on sent derrière un peu le grand soir c'est à dire il faudrait que ça soit le grand soir dans deux pays en même temps non moi je ne pense pas qu'il y ait un grand soir un grand matin ça ne fonctionne pas comme ça moi je crois un peu au phénomène de masse critique et de choses qui se mettent à bouger on le voit d'ailleurs dans le discours y compris d'ailleurs sur internet y compris dans les sénacles où on peut être reçu à gauche ou à droite enfin il y a des choses qui étaient indicibles qu'on ne pouvait pas exprimer il y a j'en sais rien il y a 10 ou 15 ans et aujourd'hui on peut mettre un costume une cravate et raconter ça avec des gens très très sérieux et on est écouté donc les choses bougent les points de référence se décalent et donc moi je crois beaucoup à ça c'est à dire je ne pense pas que la révolution soit faite par le peuple ou par je ne sais pas quoi je pense que la révolution elle est faite par une élite qui botte les fesses d'une autre partie de l'élite et tout ça avec un intérêt bien compris du peuple entre guillemets derrière donc moi je pense que voilà les choses peuvent il peut y avoir des expérimentations à nouveau elles peuvent être peut-être régionales elles peuvent être elles peuvent être nationales elles peuvent être multinationales de temps en temps en fonction des cas et il faut avancer comme ça sur tous les fronts c'est à dire ça peut être voilà il y a des coopérations méditerranées sur la question des déchets la question des réserves marines ou de la pêche il peut y avoir des choses au contraire avec le nord de l'Europe sur les questions d'énergie renouvelable voilà ça peut prendre plein de formes je pense qu'il faudra faire feu de tout bois il n'y a pas de on a un tel niveau de complexité qu'on ne peut pas imaginer décrire une sorte de programme je pense qu'on peut juste essayer d'identifier plus ou moins quelques grands paramètres sur lesquels on pourrait jouer avoir une espèce de boussole dans le brouillard et puis avancer comme ça un peu à vue malheureusement et que la vue d'ingénieur de grand programme industriel qui va venir en 2050 à 53,2% d'énergie finale de tel ou tel truc ou d'énergie primaire c'est trop compliqué par rapport à la marge du monde et à tout ce qui va se passer entre temps qui est absolument indétectable évidemment aujourd'hui et toi dans la question précédente tu disais que tu croyais dans la théorie des dominos et même qu'on était capable de mettre en place ça et que quelqu'un pouvait se faire réélire même sur cette base-là donc là travaux pratiques s'il y avait deux ou trois mesures et en fait si quelqu'un arrivait sur un programme radical de changement de sobriété de low-tech lui son objectif c'est naturellement le faire dans le temps donc qu'il soit réélu dans cinq ans qu'est-ce qu'il doit faire à partir du moment où il arrive il a les clés de la maison France les gens les une ou deux ou trois mesures genre Manu quoi voilà genre Manu mais Manu on n'y croit plus quoi on n'y a peut-être jamais cru mais j'en sais rien il faut voir on attend le deuxième mandat pour juger complètement sur pièce mais non alors moi je mettrais la question cette question fiscale entre énergie matière première et travail humain alors justement il y a eu un glissement récent entre CSG et charges sociales pour faire payer un peu plus les retraités et les revenus des capitaux par rapport aux revenus du travail on pourrait faire glisser en l'espace alors là pas en un coup mais peut-être en l'espace de 5 à 10 ans relativement rapidement l'ensemble des charges sociales employeurs employés qui pèsent sur le travail humain et faire passer tout ça sur une fiscalité écologique énergie carbone et ou ressources matière voilà ça c'est un truc qui pourrait être fait entre guillemets assez facilement et donc ensuite voilà en gros ça voudrait dire quoi on toucherait tous enfin les salariés toucheraient tous plus de plus d'argent en net ça fait toujours plaisir mais l'énergie les produits les matières premières coûterait plus cher et donc à un moment on peut espérer que les comportements et les initiatives verteuses écologiquement parlant seraient favorisés je pense qu'il y a un deuxième sujet sur on pourrait prendre un deuxième sujet sur l'agriculture c'est énorme ce qu'il y a à faire et ce qu'on peut faire sur l'agriculture donc là récemment le sujet à la mode c'est la biodiversité bon c'est bien on peut se bien sûr je partage ces inquiétudes monstrueuses sur la question de la biodiversité mais bon je ne suis pas capable de citer un chiffre mais je pense que les deux grands problèmes sont nos modes de production agricole d'une part et puis l'étalement urbain au sens large l'artificialisation des territoires donc l'agriculture on a là pour le coup c'est un endroit où on a largement même les moyens financiers de faire il suffit de flécher différemment de donner une mission différente aux affaires de couper les terres plutôt que les regrouper de favoriser la formation l'installation et donc passer soit du bio soit des choses un peu intermédiaires pour tirer vers le bio à terme parce que c'est pas forcément facile à faire partout enfin il y a aussi des questions autant de la permaculture le maraîchage biologique intensif permet de produire plus à l'hectare par exemple parce qu'on va mettre plus on va mettre les rangs de je simplifie outrageusement mais on va mettre les rangs de carottes plus serrées à côté des poireaux aussi on va les mixer et puis on va mettre des poules sous les pommiers autant en grande culture c'est quand même un peu plus compliqué il faut aussi d'ailleurs un peu plus enfin il faut beaucoup de courage intellectuel aussi et physique pour se lancer dans la grande culture bio parce qu'il y a des questions voilà il y a plein de questions de perte de rendement ou de risque mais voilà si on fait des choses qui sont avec des cultures qui sont déjà sur des plus petites parcelles qui tournent plus avec des rotations plus importantes etc on peut travailler tout ça donc agriculture clairement et puis on pourrait rajouter si j'en rajouter un troisième je rajouterais un grand programme de zéro déchet par exemple mais du vrai zéro déchet quoi en allant cibler effectivement un programme zéro plastique enfin en tout cas hors application médicale par exemple on pourrait faire plein plein de choses dans ce domaine là également bon ben voilà un beau programme bon ben je sais pas si mais bon ça peut être des suggestions voilà on sait jamais par qui c'est écouté tout ça donc ça peut ça peut avancer et ben si les gens ont envie d'en savoir plus je les redirige vers ton ton masterpiece l'âge des low tech voilà et sinon ben sur un autre sujet qui est pas forcément autour de la technologie d'ailleurs t'as écrit un autre livre donc on en a pas parlé là c'est sur l'école l'école numérique le numérique à l'école oui bon un mot là dessus enfin c'est difficile de résumer mais on va dire pour faire simple ben voilà le pouvoir prescriptif de l'état dont on parlait tout à l'heure c'est est-ce que je dois équiper les élèves de de centaines de milliers de millions de tablettes d'ordinateurs pour les faire rentrer dans le dans le monde numérisé et technologisé de demain ou est-ce qu'en fait on apprend aussi bien avec avec des livres et des cahiers et que ça n'empêche pas du tout de rentrer dans le dans le monde numérique mais il y a une question d'âge et est-ce qu'il faut mettre les enfants à 3 ans devant des tablettes dans en CM1 à faire de la programmation et et à faire que des devoirs sur internet au collège est-ce que c'est la meilleure manière de les préparer au monde en forte évolution de demain ou est-ce qu'au contraire il faudrait les câbler à peu près correctement avec un certain nombre de fondamentaux et en plus ça coûterait moins cher ou en tout cas on mettrait des profs de violon plutôt que d'acheter des tablettes et puis en plus ça serait plus écolo voilà bon ben merci Philippe merci merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici c'était atterrissage avec Philippe Bioui j'espère que cet épisode vous a donné envie de vous intéresser au low-tech si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce sur Youtube ou à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée Apple Podcast sur iPhone ou Podcast Addict sur Android je n'ai pas encore assez de notes pour que la moyenne s'affiche sur iTunes donc vraiment je compte sur vous car cela m'aide beaucoup à avoir de la visibilité enfin pour ne pas manquer le prochain épisode n'oubliez pas de vous abonner à Atterrissage sur le réseau social de votre choix ou grâce à la newsletter que vous trouverez dans les commentaires à bientôt